Qu'est-ce qui lui est arrivé à votre soeur ? Elle a été victime d'un féminicide et elle a pas réchappé son compagnon qui l'a tué. Vous aviez eu quoi comme intuition sur cet homme quand vous l'aviez rencontré ? Il était tellement discret, on pouvait pas s'imaginer que ça pouvait arriver. Et là ça a été terrible. Je pense que ma soeur avait peut-être honte de me dire, et c'est ce qui nous fait mal encore aujourd'hui. Lui, il a pris 10 ans, il a fait 5 ans, mais nous on a pris perpétuité. Moi à ce moment-là, je me suis retrouvée en pré-retraite. Et là ça a été vraiment la descente aux enfers. Pourquoi ? Parce que vous vous retrouviez du coup... On s'est retrouvés tous les deux. Quelques jours après, il était sorti un soir, et à son retour je lui ai demandé, mais enfin où tu es ? Ah là ça a été foudroyant, il m'a mis une paire de claques, la première. Les crises ont commencé à se rapprocher, à taper de plus en plus. Je revois ses yeux, j'avais l'impression qu'il sortait désormais. Dès les premiers jours, il m'a dit, si un jour, tu racontes ce qui se passe ici, je tue tes enfants comme des canards. Et là je lui ai dit, il faut que je fasse quelque chose. J'ai appelé mes enfants, et là leur réponse a été formidable. Ils m'ont dit, de toute façon, c'est lui qui aurait dû avoir honte, ni toi, ni nous. Selon des chiffres récents, 20% des féminicides toucheraient des seniors. Difficile d'imaginer que certains conjoints puissent s'en prendre à leur compagne après tant d'années de vie commune. Pourtant, les faits sont là. Une femme de 93 ans, retrouvée morte à son domicile à Arton, dans le puits de Dôme. Un fusil avec des balles de petit calibre aurait été retrouvé près du corps. Son mari de 88 ans, qui se trouvait avec elle, a été placé en garde à vue. Plusieurs magazines féminins pointent du doigt ce fléau, qui ne semble pas indigner l'opinion à sa juste valeur. Tabou, manque d'informations, les féminicides seniors sont pourtant nombreux dans les pages de faits divers. A l'image de ce crime, commis il y a quelques semaines, à Argenteuil, dans le Val d'Oise. Une femme, 73 ans, a succombé à ses blessures à l'hôpital, après avoir été battue et étranglée par son mari, 83 ans, 5 jours plus tôt dans leur appartement. Le nombre de féminicides en 2020 vient de tomber et fait froid dans le dos. 106 crimes ont été perpétrés et 90 victimes sont des femmes. Bien sûr que chaque homicide, que chaque violence est un échec. Et au regard de la presse, 18 femmes de plus de 70 ans auraient péri sous les coups de leur mari en 2020. Les deux dernières avaient 80 et 81 ans. La violence conjugale n'a jamais été aussi présente qu'aujourd'hui et nos aînés en font les frais, malheureusement trop souvent en silence. Et ce silence aujourd'hui, nous avons décidé d'y mettre un terme parce que ces crimes conjugaux sont toujours aussi intolérables et notamment comme on vient de le voir lorsqu'ils touchent nos aînés. Il nous semblait donc urgent aujourd'hui d'évoquer ce sujet, rarement abordé sous cet angle. La violence conjugale chez les seniors. Les victimes d'un certain âge sont souvent très discrètes et rares sont celles qui acceptent de témoigner publiquement sur ce thème encore très tabou au sein des familles. Alors évidemment, les violences conjugales sont inacceptables, quel que soit l'âge des victimes. Mais il nous semblait important de dire, de rappeler que la violence ne s'arrête pas avec les aînés. Même s'il n'existe aucune statistique passée l'âge de 70 ans, on en parlera avec Natacha Ispier, notre psychologue. Bonjour Natacha. Et Marc Gégère, notre avocat. Bonjour Marc. Bonjour. Et on tentera ensemble de mieux comprendre pourquoi ces victimes seniors sont trop souvent laissées dans l'ombre. C'est une émission plus que jamais d'utilité publique sur France 2. Bienvenue dans Ça commence aujourd'hui. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Bonjour Christiane. Bonjour Fosté. Bonjour Mireille. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation, je pense évidemment dès le début de cette émission, à Lucienne, votre soeur dont on va parler aujourd'hui. Merci Mireille pour votre confiance. Et à toutes les deux, je sais que c'est un sujet tabou, je sais que ça remue beaucoup de choses et c'est très courageux de votre part de venir aujourd'hui nous en parler sur ce plateau. Ça va nous aider à faire bouger les choses. D'ailleurs Christiane, j'évoquais à l'instant l'importance d'oser briser ce silence. C'est pour ça que vous avez accepté notre invitation. Christiane ? Oui, parce que je pense qu'il n'y a pas d'âge, comme vous avez dit. Et c'est plus difficile quand on bat en année, quand on est plus âgé. D'abord, la honte est bien ancrée en nous, parce que quand même, se faire taper par son conjoint ou son mari, on a honte d'abord. Et puis il y a les enfants, il y a la famille. Donc dénoncer, parfois les enfants ne le veulent pas non plus. Il faut que ça reste en famille, c'est tabou. Donc déjà, les violences conjugales quand on est jeune, mais arrivé à un certain âge, il faut penser aux enfants aussi. Vous avez hésité longuement, déjà avant de venir ici, parce que vous me parlez de vos enfants. Maintenant, votre histoire, évidemment, vous allez la raconter publiquement. Vous vous êtes posé ces questions ? Oui, mais moi, quand ça m'est arrivé, quelques temps après, j'ai été contactée par le journal local, le Sud-Ouest. Et alors c'était deux questions. Soit c'était à visage découvert, soit à visage couvert. Donc je n'ai pas donné ma réponse au-dessus de suite. J'ai appelé mes enfants, qui étaient majeurs, bien sûr, et mariés. Et j'aurais demandé, voilà, il se passe ça, est-ce que ça vous dérange si je témoigne ? Et si je témoigne, est-ce que je fais à visage couvert ou découvert ? Et là, leur réponse a été formidable. Ils m'ont dit, de toute façon, c'est lui qui aurait dû avoir honte, ni toi, ni nous. Donc il me dit, tu fais comme tu veux. Donc je suis tout à fait libre, voilà. À quel âge vous avez parlé pour la première fois ? 57 ans. Et c'était un second mariage. Ça vous paraît tard aujourd'hui ? Si c'était à refaire, vous parleriez plus vite, plus tôt ? Aujourd'hui, on parle du 39-19. Aujourd'hui, on parle de... Le numéro de téléphone à contact avec... On parle de certaines associations. À ce moment-là, moi, je travaillais, je n'avais jamais entendu envoyer des spots à la télévision, vers le 25 novembre. Mais dans le courant de l'année, on n'entendait pas ça. Moi, dans ma famille, il n'y a jamais eu de violence. Donc j'ai découvert ça en me remariant aussi, ça. Vous allez me raconter votre histoire. Mais d'abord, Natacha, pourquoi c'est aussi tabou de parler, justement, des violences conjugales chez les personnes plus âgées ? Est-ce qu'on a des chiffres ? Alors, non, pas vraiment. Il y a un chiffre des violences conjugales en France. C'est à peu près 220 000 personnes, ce qui est 220 000 femmes, ce qui est déjà énorme. Mais il n'y a pas de statistique vraiment pour les personnes âgées parce qu'on prend... En fait, la tranche d'âge, c'est 18-75 ans. Et après, on ne sait pas. Elles ne sont pas comptabilisées, pas présentes. Et pourquoi c'est tabou ? Vous venez de le dire aussi, il y a l'histoire d'en parler aux enfants. Il y a la honte, l'humiliation. Et puis, il y a aussi plusieurs phénomènes. D'abord, l'âge de la retraite. Donc, du coup, les femmes sont isolées. Probablement moins au contact de leurs collègues, par exemple, qui pourraient éventuellement leur dire de donner l'alerte ou les aider. Peu sont sur les réseaux sociaux. En tout cas, ce n'est pas encore une tranche d'âge où on a l'habitude d'aller sur les réseaux sociaux. On n'est pas toujours au courant des associations. On n'a pas forcément les moyens. On n'a pas forcément les moyens. On peut être isolées dans les campagnes, par exemple, aussi. Et puis, bien souvent, les femmes de cette tranche d'âge arrêtent d'aller chez le gynéco, par exemple. On a l'impression que ce n'est plus la peine de faire des contrôles, etc. Or, les gynécos sont des bons interlocuteurs pour ça. Et n'y vont plus et vont parfois chez le médecin généraliste, mais probablement moins. Et souvent, le médecin généraliste, c'est le médecin des deux. Et donc, du coup, on n'ose pas se confier. C'est encore plus compliqué. Donc, tout ça fait que les femmes ont... C'est une violence taboue. Et puis, on n'a pas envie de l'entendre. Les enfants n'ont pas toujours envie de l'entendre. C'était un fonctionnement qui peut-être existait déjà. Enfin, en tout cas, la violence psychique existait certainement déjà. Parce que quand on arrive à la violence physique, c'est qu'il y avait déjà un système de violence avant. Mais que peut-être, ce moment-là fait éclore cette violence véritablement. On va décortiquer justement cette mécanique qui se met en place à travers votre histoire. Vous me disiez tout à l'heure que c'est un deuxième mariage. Comment s'était passé le premier ? Le premier bus, on était jeunes, on s'est mariés, on était heureux. Alors, notre idée, c'était de faire construire une maison et d'avoir des enfants. On a eu deux garçons. On a fait construire une maison. Et malheureusement, un an après, le père de mes enfants est décidé d'une structure d'anévrisme. Il avait 32 ans et moi 30 ans. Donc là, ça a été quand même l'effondrement aussi. Et puis, les années ont passé, moi, c'était l'importance, c'était l'éducation de mes enfants. Travailler aussi, bien sûr. Donc, dix ans ont passé. Et puis, au bout de dix ans, j'ai fait la rencontre de cet homme. Banalement, nous, avant, dans ma vie de couple, c'est une vie simple, mais de famille surtout. On était regroupés, on se retrouvait le dimanche, on faisait déjà du vélo. Enfin, on partait en vacances, c'était simple, mais chaleureux, une vie sereine. Voilà, moi, la violence, je n'avais jamais entendu parler de ça et je ne l'avais jamais vue. Et quand j'ai rencontré, donc, mon deuxième mari, eh bien, au début, son gentil, souriant, avenant. Vous aviez quel âge quand vous l'avez rencontrée ? J'avais presque 50 ans, quand même. Et puis, à ce moment-là, comme petit à petit, on s'appelait. Il ne me paraissait pas généreux, mais bon, moi, ce n'était pas du tout ce que je recherchais. Je travaillais, j'étais autonome. Je ne recherchais surtout pas un second père pour mes enfants. Moi, je les élevais. Chacun sa place dans la famille. Et puis, petit à petit... Vous cherchez vraiment un compagnon pour vous ? Moi, c'était simplement un compagnon, c'est tout. Et puis, au bout d'un an, il a dit que ça serait bien si on pouvait quand même commencer à avoir une vie commune. J'ai dit, après tout, moi, j'ai des propriétaires de ma maison, j'étais bien, j'avais mon travail. Bon, j'ai dit, on va essayer, on va faire un essai. Alors, au début, évidemment, tout était beau, tout est rose. Le voisin, il avait un bateau, on allait faire du bateau sur le bassin d'Arcachon. Donc, on partait en vacances aussi. Oui, c'était une vie très agréable et très douce. Voilà, lui, il travaillait, moi aussi. Donc, ce n'était pas un problème de finances. Il ne buvait pas, il ne fumait pas. Il avait l'air sain. Pourquoi vous ne disiez pas généreux ? C'est un détail ? Il comptait quand même ses sous. Il est un peu radin. Oui, oui, radin, oui, oui. Plus que radin, après, ça s'est avéré. Mais ça ne vous posait pas de problème trop ? Non, parce que moi, je ne recherchais pas l'argent des autres. Oui, vous étiez autonome. Voilà, moi, je ne voulais pas lui avoir de compte à lui rendre là-dessus. Et puis, au bout de quelques années, un beau jour, il m'a dit, quand même, ça serait bien si on se mariait. Alors là, moi, j'étais tout à fait contre, par contre. Moi, je n'ai pas besoin de me marier. Moi, je n'ai pas besoin de ça. Ceci, tout comprends. Je serai plus protecteur. Enfin, mais j'avais déjà senti quand même des tensions. Il avait déjà commencé à me dire, tes amis ne sont pas bien. Vraiment, des défauts de mes amis. Alors, ça, c'était le début de la spirale, automatiquement. Vous étiez amoureuse, pardon ? Au début, oui. À ce moment-là, oui. Oui, oui. Ça n'a pas été le coup de foudre. Non, mais vous étiez très attachée. Mais j'étais quand même amoureuse. Donc, quand on a commencé à vivre ensemble, c'était agréable. Donc, quand il a commencé cette spirale, oui, tes amis. Bon, alors, on ne les voyait pas parce qu'il me disait toujours, oui, tu comprends, on vit à deux, c'est pour que je profite de toi. Sinon, si tu es avec tes amis, à quoi ça me sert de vivre avec toi ? Alors, on y croit en plus. Enfin, on veut y croire peut-être. Je crois que c'est ça. C'est insidieux, en fait. Oui, on ne se rend pas compte. C'est ça, cette perversité. Et puis, au bout d'un moment, ça a été, ta famille est envahissante. Donc, on a commencé à moins se voir. Si ma sœur m'appelait, par exemple, elle est un peu trop longue, il me faisait signe quand même, voilà, au début, il me faisait signe avec la montre. Et puis, ça, c'était le début, avant le mariage. Bon, je n'étais pas très à l'aise. D'abord, je n'ai invité personne pour me marier. Je suis mariée comme ça, très simple. Et là, ça a commencé après, malheureusement. Parce que moi, à ce moment-là, je me suis trouvée en pré-retraite. Et là, ça a été vraiment la descente aux enfers. Pourquoi ? Parce que vous vous retrouviez, du coup, pleinement avec lui ? On s'est retrouvés tous les deux, tous les deux, tout seuls. Et ça commence par quoi ? Parce que j'ai bien compris, déjà, une espèce de, on va dire, pas encore une violence, mais une emprise psychologique qui mettait en place. Parce que le fait que, voilà, il m'a dit, oui, tu comprends, je serai protecteur, ça sera mieux pour toi si on se marie, regarde, tu peux vendre ta maison, moi, t'as celle-ci, elle est à moi, on est bien, enfin, on a tout ce qu'il nous faut. Puis au bout d'un moment, il était quand même un peu oppressant, donc je lui ai dit, bon, allez, oui, mais je lui ai dit, écoute, on garde quand même chacun nos affaires. Moi, je ne me mêle pas les tiennes, et moi, je garde les miennes. Bon, on a commencé. Et je crois que très, déjà, le soir même, du mariage, je n'étais pas à l'aise du tout. Je sentais comme une pression qui venait. Après, il est arrivé, quelques jours après, il était sorti un soir, et à son retour, je lui ai demandé, mais enfin, où tu es ? Qu'est-ce que tu as fait ? Qui t'a vu ? Enfin, je ne sais pas, quand on est marié, on se pose quand même mille questions. Ah, là, ça a été foudroyant, il m'a mis une paire de claques, la première. Là, vous êtes aussi déré, j'étais contre le canapé du salon. Alors, il mesurait 1m85, il pesait 92 kilos, donc il avait quand même de la force. Donc, c'était des claques très, oui, oui. Ah oui, très, très fortes, et là, on est sidéré, on se demande ce qui nous arrive, quoi. Oui, parce que vous basculez dans un monde irréel, en fait. Oui, je dis, mais ce n'est pas possible, enfin, il n'a pas pu faire ça. Enfin, sur le moment, j'ai eu un moment de réflexion, et lui, il partait dans la salle de bain, se doucher, sans... Et quand il est revenu, il parlait normalement, comme si de rien n'était. Je dis, mais est-ce que tu te rends compte de ce que tu as fait ? Je dis, mais enfin, écoute, c'est toi qui cherches, tu me poses des questions, et c'est toi qui m'oblige à te frapper. Est-ce qu'à ce moment-là, vous qui êtes tellement intelligente, lucide, et je ne le dis pas que c'est... Voilà, je n'ai aucun soupçon contre celle qui le serait ou ne le serait pas, mais est-ce qu'à ce moment-là, vous avez le discernement ou vous êtes tellement sidérée que vous n'arrivez pas à vous dire, en fait, je viens d'être frappée, battue ? Ah si, je l'ai compris. Ah oui ? Ah oui, oui, là, je dis, mais comment je vais faire pour m'en séparer ? Parce que là, de suite, mais voilà... Ah, vous pensez tout de suite comment je vais faire pour m'en séparer ? Oui, parce que... Pour vous, c'est radical, vous allez vous séparer ? Ça a été vraiment une cassure, là. Vraiment, à l'intérieur, je me suis dit, mais c'est pas possible, je n'ai pas pu faire cette bêtise, je sentais que je n'avais pas envie de me marier, enfin, je suis comme ça maintenant, je ne sais pas, moi, une semaine après, c'est arrivé. Et pourquoi vous ne partez pas à ce moment-là ? Ma maison était vendue. Ah oui ? Alors, où aller ? Et puis, il y avait des armes à feu chez moi, déjà. Enfin, lui, il avait des armes à feu. Ah, donc vous êtes tout de suite tombée dans la peur ? Je suis tombée dans la peur tout de suite, oui, oui, oui. Et puis, alors après, quelques jours après, ça a été, il était redevenu doux, mais bon, moi, c'était déjà... Il y avait quelque chose, une partie de moi-même était cassée. Deux mois après, il a recommencé quand même des violences. Par exemple, quand je partais travailler, je me levais tôt, et il se levait, il attrapait mon bol de café, il le balançait n'importe où, s'il était contrarié, si, soi-disant, j'avais levé les draps trop fort, donc il a vu de l'air froid qu'il avait réveillé quand je me suis levée. Donc là, le matin, avant de travailler, c'était mon bol de café à la figure. C'était très fort. Donc après, quand on va travailler toute la journée, on n'est pas bien quand même non plus. Il me harcelait au téléphone, même au bureau, il m'appelait. Jusque-là, si, par exemple, comme j'habite dans la région de Bordeaux, les bouchons sont monstrueux, si, mettons, il n'y a pas d'heure pour arriver, il m'appelait, enfin, qu'est-ce que tu fais ? Je lui dis, écoute, je suis dans les bouchons. Oui, mais tu es encore avec ton amant. C'est toujours comme ça. C'est venu crescendo, finalement, très vite après le mariage. Très, très vite. Très, très vite, il a révélé son vrai froid. J'étais devenue sa chose. Et vous n'avez pas pu en parler à quelqu'un ? Personne, parce que, d'emblée, quand il a commencé à être violent, dès les premiers jours, il m'a dit, si un jour, tu racontes ce qui se passe ici, je tue tes enfants comme des canards. Il avait des armes à feu. Donc, c'était ses termes. Et il me l'a dit, il redit maintes fois. Donc, quand c'est comme ça, je ne pouvais pas parler. C'est ça. C'est fou, ce mariage qui déclenche tout et cette toile d'araignée qui se tisse. Oui, mais il était dans la spirale. Et là, la spirale, j'arrive au fond. Je n'étais pas encore au fond. On voit l'emprise qui se met en place. C'est-à-dire, il y a de la séduction au début. Il se présente vraiment charmant, etc. Puis, il commence à vous isoler petit à petit. Tes amis ne sont pas terribles. Ta famille, tes enfants. Il met à distance. Et à partir du moment où vous êtes marié, lui, il a l'impression que c'est concrétisé. Voilà. Vous lui appartenez. Et là, la violence peut commencer véritablement et se décompenser à ce moment-là. Il faut bien comprendre que ces hommes ont l'idée que leur femme leur appartient. C'est leur chose. Christiane raconte très bien. On voit que dès le départ, elle comprend. Elle a tout à fait ce discernement de voir que ça n'est pas normal, qu'elle subit des violences, qu'elle est isolée. Et pourtant, on ne parle pas. On ne peut pas parler si c'est dangereux. D'abord, il y a une honte incroyable. Aller dire à quelqu'un, tu sais, mon mari me bat, enfin, me tape, c'est pas pensable. Moi, je n'aurais pas pu. Non, je n'aurais pas pu. Même à ma famille, pourtant, au bureau, on se connaissait. J'ai travaillé 30 ans avec les mêmes personnes. Mais non, non, je ne pouvais pas parler. Et je le sentais de plus en plus dangereux parce que les coups étaient de plus en plus durs. Les crises ont commencé à se rapprocher, à taper de plus en plus. Je me suis vue, il m'a attrapée par les cheveux, me tapée par terre, à coups de pied, me lançait n'importe quoi à la figure. Mais vous n'aviez pas de traces, de marques ? Alors, il évitait le visage. Oui, forcément. Alors, sur le corps, évidemment, j'en avais. C'est pour ça que les médecins, souvent, les médecins traitants, moi, j'avais des traitements. Je devais y aller tous les deux mois. Voilà. Et j'évitais. Donc, je me faisais dépanner par le pharmacien. Je me disais, voilà, je n'ai pas eu le temps d'aller chez le médecin. Il me dépannait par les médicaments. On évite. Mais un jour, effectivement, parce qu'en plus, il m'accompagnait chez le médecin. Ah oui, oui. Donc, c'est ça. Même chez la dentiste, il m'accompagnait. Il vous verrouillait, quoi. Il vous verrouillait, vous n'aviez aucune porte de sortie pour en parler. Et vous aviez cette fameuse honte. Ah oui, cette honte. Et surtout, cette année 2007, où vraiment, on était tous les deux, tout le temps. Il y a vraiment quelque chose à travailler sur la honte. Ce qu'on dit, vos enfants, c'est très bien. C'est-à-dire, comment faire pour que la honte change de camp ? C'est ça. Parce que ceux qui doivent avoir honte, ce sont les hommes qui commettent ces forfaits. Et je pense qu'il y a vraiment quelque chose à travailler là-dessus sur leur faire prendre conscience de cette honte et qu'ils sont honteux. En fait, c'est une manière d'opérer qui est rigoureusement toujours la même. C'est toujours la même, tout à fait. J'isole. D'abord, je séduis, effectivement. Après, j'isole. Et ensuite, je renvoie immédiatement la culpabilité du premier coup à la victime. Et si tu ne me disais pas ça, je ne te taperais pas. C'est ta faute. Et à partir de là, je vais rajouter quelques ingrédients. L'isolement, parce que du coup, elle s'est matériellement trouvée isolée. Pour une femme de son âge, c'est très compliqué de se retrouver. Vous savez, quand on a 20 ans, c'est difficile d'aller taper aux portes d'une association. Mais alors, quand on en a 50 ou 55, c'est encore plus compliqué. Donc, il y a cet élément-là. Et puis, il y a l'ultime élément, c'est la peur absolue. Pas contre vous. Parce que finalement, quand vous commencez à être frappé, vous faites l'impasse sur ce que vous êtes. Ce n'est plus le problème. Mais par contre, vos proches, et de dire, je tue tes enfants, alors là, c'est enfermer la personne complètement. Complètement. Et là, c'est vraiment presque le front de la spirale. Parce que ça a été... Et les crises étaient rapprochées. Et puis, de plus en plus fortes. Il n'avait plus... C'était nos limites, là. Vous aviez peur pour votre vie à vous ? Alors là, oui. Parce que ce qui a été déclencheur pour moi, un jour, il partait tous les matins. Et un matin, on était revenus de vacances. Donc, il avait ouvert vraiment un vin vieux, une bonne bouteille. Je me suis dit, bon, quand même, j'aurais préféré qu'il me demande. Mais j'avais mis une table avec des verres à pied, comme on doit boire quand même du bon vin. Il est arrivé. Il a pris la bouteille et il l'a bu au boulot. Ça, ça a été... Je me suis dit, mais ce n'est pas possible. Tu ne peux pas me faire ça quand même. Tu regardes comme tu... Enfin, ce n'est pas pensable de faire une chose pareille. Enfin, je respecte déjà ce que tu bois. Et puis, je suis là. Ça me dégoûte de boire à la bouteille. Il est rentré dans une furie. Et là, il a hurlé qu'il voulait me tuer. Qu'il voulait me tuer. Il me l'a dit au moins cinq, six fois. Et je suis partie dans le couloir de la cuisine au couloir. Et là, il m'a couru derrière. Il m'a mis dans l'angle entre la chambre. Il y avait deux chambres. Et là, ça faisait un angle. Il m'a attrapée. Et là, il a vraiment voulu m'étrangler. Je revois ses yeux. La couleur de ses yeux que je revois, j'avais l'impression qu'il sortait des orbites. Il hurlait, il hurlait qu'il voulait me tuer. Je ne sais pas si c'est lui qui a lâché. Ou si c'est moi qui glissais. Je me suis... J'ai couru dans la chambre parce que la porte-fenêtre était ouverte. Et dehors, il m'a rattrapée parce que j'ai glissé. Voilà. Et là, il m'a battue. Vraiment, c'était horrible. Donc là, ensuite... Ça a été la goutte d'eau pour vous. Oui. Je lui ai dit, là, vraiment, je ne veux pas que lui me tue. Si je dois mourir, c'est moi qui vais me donner la mort. Mais pas lui. Je ne voulais pas tomber sous ses couches. Ce n'était pas possible. Et là, je lui ai dit, il faut que je fasse quelque chose. Et un jour, j'avais été chez mon médecin. Elle avait bu des traces. Elle m'avait donné un papier. C'était APAFED. Alors, APAFED, c'est une association à ce nom. On a cette chance d'avoir... C'est un CHRS d'urgence dédié aux femmes victimes de violences conjugales. Ah, elle avait compris, ce médecin. Oui. Et je vais dire ce que c'est APAFED. Parce qu'en 1985, ça s'est ouvert. Ils m'ont dit, c'est surtout pas. Il ne fallait pas en parler, des femmes battues. Donc, on a dit foyer pour femmes en difficulté. Mais c'était dédié aux femmes victimes de violences conjugales. En plus, on a aussi une chance à Bordeaux, à l'hôpital Pellegrin, le COVA. C'est là où vont toutes les victimes. Il y a la police. On est contrôlé et puis escolté par un médecin légiste. Il y a aussi une assistante sociale et des infirmières. Donc, vous avez été dans cette association ? Alors, mon médecin traitant, elle m'a envoyée tout de suite à l'hôpital. Elle a été comprise. Le médecin légiste, je lui ai dit, écoutez, quand même, peut-être, bien le soignant, elle m'a dit, madame, il est irrécupérable. Ce n'est pas possible. Vous ne pouvez plus rentrer chez vous. Donc là, on m'a envoyée à l'APAFED, puisqu'il y avait une place, parce que j'ai eu de la chance. Alors là, c'est dans ce foyer, dès qu'on m'a ouvert la porte, j'ai été accueillie chaleureusement, vraiment dans le respect. Et là, on a besoin de retrouver le respect des autres, quand même, parce qu'on n'a plus rien. Parce que moi, quand le psychiatre m'a parlé, m'a posé des questions, il m'a dit, bien enfin, qui êtes-vous ? Et je m'entends lui dire, mais je ne suis plus rien. Vous vous rendez compte ? À 57 ans, dire à quelqu'un qu'on n'est plus rien, mais c'est qu'on n'a plus de valeur. Enfin, là, on n'est pas respecté. Il savait où il était, votre mari ? Il savait où vous étiez ? Ah non, pas du tout. Moi, je m'étais enfouie avec mon sac à main, à pied, c'est tout. Puisqu'il était parti avec ma voiture, moi, je suis partie en plein hiver. Non, 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 au mois de janvier, ça s'est passé. Non, non, ça fait 13 ans et je suis partie à pied. Donc, elle m'a envoyée à l'APAFED. Vous dites que vous n'êtes plus rien du tout à ce médecin ? Vous aviez l'impression qu'il vous avait nié entièrement ? Oui, oui, j'avais plus d'estime pour moi. Alors, si on met du parfum, je vais être vulgaire, parce qu'il nous insulte, on est des putes. Si on s'habille en robe, par exemple, c'est évidemment, tu es comme les autres. Ou tu n'as pas de jolies jambes, ou tu es encore une pute, on est des salopes, on est des boudins, excusez-moi. Mais c'est toujours les mêmes termes, de toute façon, c'est comme ça. Finalement, petit à petit, on devient très strict et puis on n'a plus d'estime pour soi. On a toujours plus la peur, plus rien faire. Moi, je faisais du sport avant, quand j'étais seule avec mes garçons, on faisait du sport. Et là, je n'en faisais plus. Je faisais partie d'associations, je n'en faisais plus. J'étais isolée complètement. Heureusement que j'avais mon travail, mais là, en 2007, je ne travaillais plus. Cette association va vraiment vous aider à... Moi, ça a été, pour moi, je pourrais presque l'appeler la renaissance, cette association. On fait partie de la Fédération nationale Solidarité Femmes, avec le 39-19, donc on est 73 associations. Vous dites « on » parce que maintenant, vous êtes engagée dans cette association. Ah voilà, maintenant, bien depuis. Quand j'ai quitté le foyer d'urgence, je me suis dit qu'il faut quand même continuer ce que ces femmes ont fait en 1985. Je me suis impliquée, oui, dedans. Je fais partie du bureau depuis, oui, oui. Vous avez eu à nouveau des contacts avec cet homme ? Non. Alors, lui, il s'est fait justice lui-même. Quand je suis arrivée au foyer, on m'a demandé ce que je comptais faire. J'ai dit « je vais porter plainte ». Même au médecin légiste, je lui avais dit « je veux porter plainte ». Là, on a téléphoné à la gendarmerie, on a pris rendez-vous. Et ils ont été le chercher pour le mettre en garde à vue. Moi, une fois que j'avais porté ma plainte, où j'ai été vraiment reçue de manière admirable par la gendarmerie, ils ont pris le temps. À un moment donné, il a fait la pause. Le gendarme me dit « je vais vous chercher un verre d'eau ou un café comme vous voulez. Il faut que je vous fasse sourire quand même, même si vous n'en avez pas envie ». Il me dit « je reviens ». Et il me dit « figurez-vous qu'on a eu la visite de votre mari samedi matin. » J'étais partie le vendredi, vous l'avez vu samedi matin ? Oui, oui. Tout est pleuré, inquiet, parce que vous avez disparu. Et vous n'avez rien emporté, ni brossadant, rien. Je lui dis « non, je ne pouvais pas ». Alors il me dit « nous, on savait où vous étiez, on n'a rien dit bien sûr, mais on attendait de faire la plainte pour aller, on va le chercher cet après-midi ». Donc il a été mis en garde à vue, il a bien sûr avoué qu'effectivement il voulait me tuer. Et puis le soir, on m'avait prévenu d'aller chercher au moins mes médicaments, mes vêtements, mes papiers, parce qu'après on m'a dit « on ne sait pas comment ça va se passer, ce qu'il va faire ». Et à la sortie de sa garde à vue, il savait qu'il passait en correctionnel au mois de mars. Donc moi, alors on nous a appelés, j'étais dans mon domicile avec une éducatrice qui m'avait amenée pour que je puisse aussi récupérer ma voiture, parce que j'étais toujours à pied. Et là, j'ai pris quelques photos aussi, je me suis dit quand même quelques bijoux que j'avais à ce moment-là, je voulais récupérer au moins certaines choses. Et quand il a quitté la chambre d'armorerie, les chambres nous ont prévenus quitter le domicile, voilà, il revient à pied, bon, il y avait un petit moment, mais il vaut mieux que vous partiez. Et puis ça, c'était le mardi matin. Le mercredi, il a été à sa banque pour enlever les signatures. Le jeudi, il a été chez le notaire faire un testament. Le vendredi, il a été chez ses parents à midi, faire, dire, enfin même pas bonjour, il est rentré, il a vu ses parents, il est reparti. Et puis on a retrouvé son corps le lundi dans le camping-car, il s'était suicidé par Armafeu. Qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous avez appris qu'il a... Alors, quand la chambre d'armorerie m'a appelée, d'abord, j'étais terrifiée, parce qu'ils m'ont dit, il y a quelque chose de grave qui s'est passé. Je lui ai dit, bon, mais c'est, je sais, il a tué mes enfants, ça, de suite, je lui ai pensé. Et puis, c'est une éducatrice qui m'a amenée, parce que là, j'étais incapable de conduire, c'était quand même trop dangereux, il y avait même 10 minutes de route à faire. Et là, la chambre d'armorerie, non, non, il me dit, vous ne mettez pas dans ces états, ce n'est pas vos enfants. Bon, alors, de suite, ça m'a quand même soulagée. Et là, ils m'ont amenée dans un petit bureau, ils me dit, voilà, c'est votre mari, je lui ai fait des bêtises. Non, non, il me dit, mais il est décédé. Décédé, je lui ai dit, mais de quoi ? Il me dit, c'est suicidé par Armafeu. Alors là, j'étais un peu terrifiée, je lui ai dit, écoutez, il ne fera plus de mal à personne, mais je lui ai dit, est-ce qu'il faut vraiment que j'aille voir tout ça ? Non, 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 ils m'ont dit, alors ils m'ont gentiment expliqué comment il fallait que je ne pouvais pas y aller, qu'ils allaient mettre les scellés, qu'il y aurait une autopsie le lendemain matin pour voir si c'était vraiment un suicide ou autre. Et ensuite, dès qu'ils auront le résultat de l'autopsie, ils me préviendront pour enlever les scellés avec moi et puis là, je pourrais rejoindre, voilà, reprendre mes affaires. Et ça s'est passé effectivement comme ça. Mais toujours, ces gendarmes ont été courtois, prévenants. Enfin, vraiment, j'ai eu... Le jour où j'ai décidé de partir, j'ai eu beaucoup de chance. Toutes les portes se sont ouvertes, j'ai eu beaucoup d'aide. Et c'est vrai qu'il faut... Si j'avais su, peut-être que c'était le jour, mais des fois, de parler, ça fait du bien aussi. Peut-être que mon médecin, grâce à elle, j'ai pu quand même survivre. Parce que là, quand on est rentré dans la maison, alors, on avait des portes-fenêtres partout, tout autour de la maison. Donc, il avait mis une arme à feu chargée sur la table de la salle à manger, face à la route, sur le lit, pareil, dans son bureau et dans la véranda. Ça fait que partout, on serait rentré, voilà. À quel moment vous avez raconté ça à vos enfants ? Vous leur avez expliqué le cauchemar que vous étiez, que vous enduriez ? Après le suicide. Après le suicide, j'avais appelé un de mes fils le matin, le mardi matin, en lui disant que j'allais porter plainte contre mon mari. Puisque, voilà, je vais expliquer en gros. Donc, il a prévenu son frère pour essayer de récupérer un camion. Il m'a dit, écoute, récupère-toi un camion parce que tu es sur la région de Bordeaux aujourd'hui. De manière à récupérer certaines choses à maman et puis on le mettra chez quelqu'un de la famille. Et comme ça, ensuite, j'ai appelé ma famille pour dire qu'il était décédé. Et là, j'ai tout raconté. Qu'est-ce que ça vous a fait de tout raconter après ? C'est une libération ou la honte est toujours présente ? Non, je n'ai plus honte. Non, non, non. La honte, c'était fini. C'était une libération aussi. Ils leur expliquaient pourquoi on ne s'était pas séparés. Mais il y avait eu de la distance. Et ma plus jeune sœur, elle m'a dit encore l'autre jour, elle m'a dit, je m'en veux encore de ne pas t'avoir posé de questions. Mais je lui ai dit, oui, mais je ne pouvais pas répondre. De ne pas parler, ça vous protégeait. Puisque la première des choses, il a téléphoné à ma famille, à mes sœurs pour savoir où j'étais. Elle savait très bien qu'elle avait des armes à feu. Quelle peine aurait-il encouru cet homme-là s'il n'avait pas décidé ? Là, c'est un féminicide. En plus, on peut considérer que... Ou bien c'est un homicide volontaire ou bien c'est un assassinat, c'est-à-dire qu'il l'avait prémédité. Là, comme c'est sur un énième coup de sang, si je puis dire, on aurait considéré que c'est un homicide volontaire. Il encourt 30 ans de réclusion criminelle. Et parce que c'est un féminicide, c'est une circonstance aggravante, je ne veux pas dire de bêtises, donc c'est la réclusion criminelle à perpétuité. Voilà ce qu'il aurait encouru. C'est ce qu'il s'est lui-même donné, d'ailleurs. Voilà, tout à fait. Alors lui, il ne fallait surtout pas en parler, parce que comme une fois, je lui disais, on va aller voir un psychiatre, même à ton médecin traitant. Ah non, parce qu'il me dit, tu rends compte de l'honte que je vais avoir. Je lui dis, mais moi, j'ai honte aussi de ce que tu me fais, ce n'est pas normal. Enfin, j'avais beau lui dire, mais non, non, c'était moi. Alors moi, j'ai besoin d'avoir un psychiatre, c'était de ma faute, c'est moi qui le cherchais, c'est moi qui avais des problèmes. C'est toujours la faute des femmes, en fait. Et quand on entend les autres femmes parler, c'est la même chose, c'est le même procédé. Quel conseil vous auriez envie de donner, Christiane, à toutes celles qui nous regardent, qui sont peut-être exactement dans la même situation que vous, et qui sont mûrées dans le silence aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, on parle davantage de 39-19. Déjà, elles peuvent appeler. Et le 39-19, c'est anonyme et c'est gratuit. C'est-à-dire que c'est anonyme, je crois, maître, c'est très important. C'est très important, bien sûr. C'est anonyme et on vous bascule l'appel dans une association de votre région. Nous, c'est vrai qu'on a la chance, dans notre région de Bordeaux, il y a la PAFED qui est un gros centre de un CHRS qui accueille femmes-enfants, 7 jours sur 7, la nuit, il y a des veilleuses de nuit, enfin vraiment, ce ne sont que des professionnels qui s'en occupent, des femmes. Il y a aussi de la même fédération à Pessac et même dans le Médoc, maintenant, il y a quelques appartements et donc il y a la Maison des femmes de Bordeaux qui est à l'écoute, qui reçoit les femmes pour les écouter. Donc ne pensez absolument pas que vous êtes isolée. Avec ce numéro de téléphone, on vous bascule vers des personnes qui peuvent vous aider dans votre région. C'est anonyme, c'est efficace, c'est rapide. C'est important de le dire, Marc. C'est très important et ce qu'il faut expliquer, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, il y a un tissu associatif qui s'est créé à peu près partout en France. Dans le Vaucluse, on a l'association Réseau, pour ne pas la nommer, qui fait exactement la même chose, c'est-à-dire qu'ils ont des immeubles qu'ils ont aménagés avec des appartements qui peuvent être même des appartements thérapeutiques ou des appartements de secours. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il ne faut plus que les femmes imaginent qu'elles sont isolées dans leur souffrance et qu'elles ne peuvent pas s'en sortir. Souvent, les femmes se disent « Mais qu'est-ce que je vais faire ? Je vais être dans la rue, je ne peux pas dormir sous les ponts. » C'est fini, ça. Ça n'existe plus. Aujourd'hui, vous êtes capables d'être pris en charge par une association dans tous les cas de figure possibles et il faut véritablement que ce message y soit compris des gens et que les femmes puissent enfin prendre conscience du fait qu'elles ne sont jamais plus seules. Ça, c'est important. Le problème qui existe, il n'y a pas assez de place. Il faudrait avoir d'autres structures, mais la structure elle-même n'est pas suffisante. Il faut l'accompagnement. Alors, un mot, Natacha, sur ce moment très compliqué puisqu'on parle de violence conjugale, du passage à la retraite. C'est-à-dire qu'à un moment, vous êtes retrouvée en vase clos totale avec lui. Il n'y a aucun échappatoire. Vous me parliez tout à l'heure, en effet, des collègues à qui on peut parler. Puis ne serait-ce que physiquement pouvoir s'éloigner. On parlait du confinement. C'est la même chose. C'est un peu la même chose. C'est exactement ça, Faustine. C'est comme le confinement. Et puis, on ne peut moins s'éloigner. On est en vase clos. Parfois, le mari ne laisse pas sa femme avoir des activités, s'éloigner. Ça, c'est aussi très compliqué. Et c'est vrai que comment sortir de cet enfermement ? Et puis, il y a un autre problème quand on vieillit aussi. C'est le handicap. C'est la maladie. Et ça, il ne faut pas l'oublier non plus dans les violences. Ça, c'est très important. C'est-à-dire, vous savez, ce qu'on appelle maladie d'Alzheimer ou démence sénile. Il peut y avoir beaucoup de violence à ce moment-là. C'est-à-dire que le conjoint atteint peut être très violent avec sa femme. Et à ce moment-là, les femmes ont beaucoup de difficultés à parler parce qu'elles se sentent culpabilisées. Puisqu'au fond, leur mari est malade en face. Comment aller dire que le mari malade fait du mal ? Et il peut y avoir des grandes situations très difficiles. Et à l'inverse, si c'est la femme qui est atteinte, peut-être que le mari ne va pas supporter son rôle d'aidant. Et du coup, il va s'énerver beaucoup plus vite. Et il y aura aussi de la violence. Donc, il faut être particulièrement attentif vraiment quand on vieillit. À ce moment-là. J'imaginerais que vous êtes très touchée parce que vous entendez, évidemment. Et ça ravive beaucoup de choses. Pour votre sœur, Lucienne, qui malheureusement n'a pas pu être sauvée. En quoi vous vous reconnaissez ou vous reconnaissez votre sœur dans le témoignage de Christiane ? Le témoignage de Christiane nous touche beaucoup dans la mesure où je me dis que c'est exactement ça. Tout ce qui a été dit par Christiane, nous l'avons tous ressenti dans la famille. Sauf qu'elle, aujourd'hui, elle n'est pas là pour pouvoir raconter son histoire. Qu'est-ce qui lui est arrivé à votre sœur ? En 2000, le 22 novembre, elle a été victime d'un féminicide et elle n'a pas réchappé. Son compagnon qui l'a tué. Elle avait quel âge, votre sœur ? 50. Est-ce qu'on peut montrer une photo d'elle ? Oui, bien sûr. C'est donc Lucienne. Oui, voilà. Oui, c'est Lulu. C'est une très belle femme. Il y a Monique, votre sœur. C'est difficile pour vous, Monique également, qui est derrière. Ce drame est évidemment bouleversé toute votre famille. Je voudrais qu'on raconte un petit peu l'histoire et l'histoire de Lucienne puisqu'on disait qu'on pense très très fort à elle aujourd'hui. Dans quel contexte familial vous avez grandi tous ? Alors, on est une famille nombreuse, comme je vous l'ai dit, 10 enfants. Moi, je suis la cadette, donc la dernière. Après, notre sœur est née à 15 ans. Il y avait Lulu derrière et après, il y a aussi Monique. Et en fait, on a tous grandi. Mes parents se sont séparés. Ma mère a eu un grave accident, donc les plus grands, ils sont partis. Et nous, on a été plus ou moins un peu placés, les plus jeunes. Donc, à un moment donné, oui, j'avais perdu, moi personnellement, ma sœur de vue, puisque quand on est placée, je ne la voyais pas. Et en fait, la période où, avec mon mari, on a acheté une boulangerie et qu'on est partis habiter dans les Cévennes, et où j'ai retrouvé ma sœur, puisqu'elle est venue un an après nous rejoindre pour acheter un restaurant, on a resserré nos liens, en fait, des liens que je n'avais pratiquement pas, finalement, voilà. Et donc, ça a été quelque chose de très important dans le sens où on a appris à se connaître, à vraiment se connaître. Quel genre de femme c'était, Lucienne ? Une très belle femme, très intelligente, qui prenait bien soin d'elle, qui était douce, affectueuse, aimante, et qui aimait beaucoup ses enfants. Elle avait combien d'enfants, Lucienne ? Trois enfants, là, et elle avait un petit-fils à l'époque où ça s'est passé. Voilà. Comment elle avait rencontré cet homme-là ? C'était un premier mariage, un deuxième mariage ? Non, c'était un deuxième... Elle a été mariée et divorcée, et donc, les enfants sont issus d'un premier mariage. Puis, ça a été, donc, son compagnon d'après, on va dire, dans les années 89-90. Oui, on est vraiment dans la même histoire. En tout cas, c'est un deuxième mariage. C'est un deuxième. Vous l'aviez... Vous aviez eu quoi comme intuition sur cet homme quand vous l'aviez rencontré ? Alors, moi, je n'ai jamais eu... Enfin, je ne peux pas dire que c'était quand on le connaissait. Il était tellement discret. On ne l'entendait pas un mot plus haut que l'autre. Il était posé. C'est un homme qui nous paraissait être très, très gentil. Et surtout, quelqu'un quand même de très attentionné. Parce que quand il était devant nous, il faisait des petits... Enfin, à Lucienne, il avait l'air de se montrer un peu. Et puis, après, petit à petit, comme on habitait côte à côte, souvent, ma soeur venait à la boulangerie. Quand c'était soit mon jour de congé, elle venait chez moi, soit l'après-midi à la boulangerie, elle me demandait de partir avec elle pour faire les achats pour son commerce. Et là, elle se confiait un peu. Elle disait, je ne suis pas bien, les enfants ne peuvent pas venir, il ne veut pas les recevoir, il ne veut pas mon petit-fils. Et moi, j'en souffre énormément. Alors moi, je lui disais, mais attends, je ne comprends pas trop ce que tu me dis parce que, bon, toute maman a le droit de voir ses enfants et son petit-enfant. D'autant plus que je sais que c'était sa quatrième merveille. Son petit-fils était... Puis un jour, elle m'avait même raconté qu'elle faisait de la laillette et qu'il lui a interdit, il lui a fait poser les aiguilles et tout. Il fallait qu'elle soit à côté de lui, sur le canapé, à regarder le foot, chose qu'elle n'aimait pas du tout, mais ça ne fait rien. Il fallait que... Donc elle parlait un petit peu, mais elle ne disait pas qu'elle était victime vraiment de coups ? Alors, des coups, moi, personnellement, elle ne me disait pas qu'elle était victime, mais elle était victime des violences psychologiques parce qu'il pouvait... S'il voulait qu'elle lui avoue quelque chose, par exemple, quand elle venait avec moi, on allait loin, c'était quand même à 30 kilomètres pour faire les courses. Donc quand on remontait, ça fait 60, et puis il y avait du monde sur la route. Si on mettait un peu de temps, mais dès qu'elle arrivait, où tu étais, qu'est-ce que tu faisais, il y avait qui tu étais. Elle a beau expliquer qu'elle était avec moi, il ne voulait rien savoir. Alors, il la faisait la soirée sur une chaise et puis il la bassinait pendant des heures et puis il faisait ça le soir, quand elle était bien fatiguée. Bien sûr qu'il n'y avait plus personne, le restaurant était fermé et puis pendant des heures, il a sticoté comme ça, il lui demandait où tu étais. Et puis finalement, elle finissait par avouer des choses qu'elle n'avait pas fait puisqu'elle était avec moi la plupart du temps. Il n'y avait que là qu'elle partait. Et là, elle était satisfait et là, elle a laissé aller se coucher. Mais c'est vrai, là, je rejoins le témoignage de Christiane. Je pense que ma sœur avait peut-être honte de me dire et c'est ce qui nous fait mal encore aujourd'hui de ne pas avoir pu détecter que certainement, il y avait des coups. Il y avait des coups et de la violence. Pas visibles parce que moi, je ne voyais pas de coups visibles mais bon, si on veut faire mal, on peut. Monique, elle se confiait à vous aussi avec des petits... Quelques fois. Oui, des petits indices comme ça qu'elle distillait. Parce que moi, j'allais lui donner un coup de main le samedi à son restaurant. Donc voilà. Quand je relâchais la gourmette à son gamin qui est pour ses 30 ans, elle me l'a montrée puis vite, elle est allée la cacher pour pas que son compagnon le voie. Oui. Moi, je l'ai compris. Oui, vous sentiez qu'elle vivait sous pression. Je l'ai compris mais comme dit Mireille, je sais qu'elle avait peur. La peur mais la honte aussi. Oui. La honte par rapport aux enfants, ils sont grands et tout. Maman, comment tu peux rester avec un type pareil ? Oui. Parce que ça, les enfants lui disaient comment tu pouvais rester avec un type pareil ? Donc, elle en avait honte. Donc, elle ne voulait pas dire ce qui se passait réellement. Pour les protéger, je pense. Et puis, pour ne pas avouer qu'elle était victime aussi. Oui. Bien sûr. Qui vous a prévenu de ce qui s'était passé ? Son fils. Le sort du drame, oui. Son fils. Oui, c'est son fils. Vous avez tout de suite... Les choses étaient limpides. Qu'est-ce qui s'est passé réellement ? Est-ce que les choses étaient claires ? Vous avez tout de suite su que c'était lui ? Tout de suite, on a compris. Sur le coup, on s'est dit... Comme on voyait qu'il était quand même assez toujours réservé et tout, on s'est dit mais il a pété les plombes. Sur le coup, on s'est dit ça. On n'avait pas trop compris l'importance et tout. Et quand on est arrivé et qu'on s'est rendu compte qu'il avait tiré, là, on s'est dit c'est pas possible. On ne s'imaginait pas que ça pouvait arriver, en fait. On ne s'imaginait pas. On ne pouvait pas s'imaginer que ça pouvait arriver. Et là, ça a été terrible. Effroyable, évidemment. Il y a eu un procès ? Oui. En mars, le 9 mars 2004, 2004, pardon. Il y a eu... 3. 2003 ? Marc, c'est vous qui êtes intervenu auprès de... Oui. Pardon. Je suis surpris, pas de souci. C'était en mars 2003, deux jours de procès. Qui a duré trois jours. Qu'est-ce que vous attendiez de ce procès et de quelle manière ça s'est passé ? Qu'est-ce qu'on attendait des réponses ? Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi il a tué notre soeur ? Voilà. À ce jour, on ne le sait toujours pas. Comment il s'est comporté, lui ? Égal à lui-même, impassible. Moi, je le fixais plusieurs fois et jamais j'ai croisé son regard. Est-ce que vous avez su dans quelles circonstances il en était venu à avoir ce geste fou ? Une dispute, hein ? Une dispute pour quelque chose de précis ? Des mots qui... Voilà. Le temps est monté. Elle avait passé l'après-midi, c'était son jour de congé, avec une autre soeur. C'est ce qu'il n'a pas supporté, en fait. Il n'a pas supporté. Et puis cette histoire de gourmette et tout, il a dû se dire, se rapproche comme ça. Parce qu'en fait, ce que Lucienne, quand on est revenu, nous, après qu'on a vendu la boulangerie, qu'on est revenu, donc dans le Vaucluse, elle est revenue aussi. Et moi, à ce moment-là, j'ai pensé, elle se rapproche de ses enfants, en fait. Parce que là-haut, elle était quand même très, très isolée. C'était dans un tout petit village, il n'y avait personne, pas d'amis, vraiment pas d'amis. Ils étaient en vase au clos, finalement. Bon, il y avait le restaurant, oui, mais après, en dehors du restaurant, ils vivaient en vase au clos. Elle n'a jamais voulu le quitter, votre soeur ? Elle le disait. Elle disait, je vais le quitter, mais finalement, je pense qu'elle avait très peur de lui. Je pense qu'elle avait très peur de lui. Et ce soir-là, c'était juste une dispute comme une autre ? Moi, je pense. On met que le ton est monté. Plus fort, oui. On n'a même pas les réponses, parce que je n'ai même pas dit pourquoi. Je n'ai jamais su pourquoi. Elle est décédée sur le couvre ? Non. Alors, en fait, ce soir-là, elle est allée à Orange, donc ils l'ont transportée à Orange. Il a opéré. Là, elle est restée en réanimation une bonne semaine, je dirais. Après, elle a été transportée à Nîmes. Là, elle a vraiment agonisé pendant trois mois, jour pour jour, puisqu'elle est décédée le 23 février 2001. Et là, ça a été... On se relayait, les enfants, la famille, pour qu'elle ait toujours quelqu'un, mais on pouvait la voir pas longtemps, parce qu'en réanimation, on vous habille avec la charlotte, le bonnet, enfin, tout ce qui va avec. Et vous ne pouvez pas rester longtemps, déjà, pour ne pas la fatiguer non plus. Et ce qui a été vraiment très, très dur, c'est que la dernière semaine, on nous avait dit qu'on lui mettrait une canule pour pouvoir nous parler, parce que, on va dire, quinze jours avant, elle voulait nous dire des choses. Elle faisait des vocalises, que des voyelles. elle poussait des cris avec des voyelles, elle voulait nous dire quelque chose et on ne comprenait pas. Alors, on avait trouvé l'astuce de lui donner une ardoise avec un feutre pour voir si elle pouvait écrire. Mais elle n'avait pas la force d'écrire. Elle n'a pas écrit ce qu'elle voulait nous dire et elle voulait nous dire des choses. On le sentait, dans ce regard, elle avait un regard de terreur. Vraiment de terreur. quand on nous a dit qu'on allait faire une opération, qu'on allait mettre une canule et qu'elle allait pouvoir parler, je me souviens qu'on s'était tous concertés. Il y avait des sœurs, on s'appelait, franchement, comme on était heureuses parce qu'on se disait ça y est, on va comprendre, on va pouvoir. On a payé le temps. Le lendemain, on a attrapé une septicémie. Et bon, l'issue a été fatale. Et là, c'est le chaos pour tout le monde. Quelle a été sa peine à cet homme-là ? Ben, dix ans. Dix ans, il en a fait la moitié. Ce qui est très difficile pour les gens qui sont victimes, c'est que souvent, le procès intervient alors qu'il y a déjà eu une période relativement longue de détention provisoire. Oui, c'était le cas d'ailleurs pour ce monsieur puisqu'il y avait plus de trois ans de détention provisoire au moment où il comparaît devant la cour d'assises. Il est condamné à dix ans et par le jeu des remises de peine et des possibilités d'aménagement de peine, finalement, au bout de même pas deux ans, il a pu solliciter et obtenir le bénéfice d'une libération anticipée. Après, je vous laisse expliquer comment les choses se sont terminées. En fait, donc, à la suite de ça, bon, nous, on se disait, enfin, on y en voulait, évidemment, tout le monde, on y avait beaucoup de haine et tout. Et puis, un beau jour, on a appris qu'il avait refait sa vie, donc, et peu de temps après, on a appris, enfin, quelques temps après, on a appris qu'il s'était suicidé, en août 2014. et là, c'est presque de soulagement pour nous parce que, lui, il a pris 10 ans, il a fait 5 ans, mais nous, on a pris perpétuité. Voilà, toute la famille, surtout ses enfants, et après, nous, derrière, on ne la verra jamais plus. Ma soeur ne connaîtra pas ses autres petits-enfants et ne connaîtra pas nos petits-enfants et tous les événements heureux qu'on peut avoir ou même pas heureux, mais elle, c'est fini, c'est... Voilà. Il y a eu le grenelle des violences conjugales, c'est en 2019, il y a des mesures qui ont été mises en place ? Oui, alors il y a des mesures. Aujourd'hui, on n'est plus du tout, même s'il y a à peine 20 ans que ces faits se sont passés, on n'est plus du tout dans la même situation aujourd'hui au regard des victimes de ce type de violences. Évidemment, il y a le 39-19, mais il y a un certain nombre de dispositions législatives, des lois qui ont été votées qui permettent aujourd'hui aux femmes d'être un peu plus mises à l'abri. On a par exemple la possibilité de saisir le juge aux affaires familiales et demander une ordonnance de protection, c'est-à-dire une ordonnance qui interdit à votre conjoint de vous approcher de quelque manière que ce soit. Mieux encore, cette ordonnance peut ordonner l'expulsion du mari du domicile conjugal et d'y laisser l'épouse. Ça aussi, c'est un élément très important. On a ce qu'on appelle les téléphones grands dangers, c'est-à-dire des téléphones qu'on peut donner à des femmes qui sont victimes de violences et qui sont des téléphones avec qui il suffit d'appuyer sur un bouton pour être immédiatement mis en relation avec les services de police ou de gendarmerie. Et puis, vous avez le bracelet anti-rapprochement. Alors ça, c'est aussi assez intéressant. Puisque c'est un système qui permet... Donc on met un bracelet à la cheville de l'auteur des faits et on peut le pister. C'est-à-dire que dès qu'il s'approche à plus d'une distance qu'on considère comme pas raisonnable de sa victime, ça déclenche une alerte. Donc ça permet de prendre les devants et pas être obligé... Pour que la victime soit pas obligée en quelque sorte d'être au contact de son agresseur pour appuyer sur le bouton grand danger. Donc ça permet quand même... Il y a un certain nombre de dispositions qui permettent encore de faire des choses. Mais si on voulait vraiment arrêter tout ça, il y a un moyen très simple. Ça s'est passé dans certaines régions, notamment à Vannes, où il y a maintenant une brigade dédiée pour les victimes de violences. Et tant qu'on n'aura pas des gens qui sont spécifiquement formés et qui ne font que ça, on continuera à avoir des chiffres absolument hallucinants de décès, de féminicides. Parce qu'il faut bien comprendre que les féminicides, c'est quoi ? C'est l'apogée d'un système de violence qui s'est mis en place depuis des mois, voire des années. Si on arrive à arrêter le phénomène avant que ça ne soit un drame, à ce moment-là, il y en aura moins. Est-ce que vous pensez que son âge a joué ? Est-ce qu'elle aurait peut-être eu plus de ressources, plus jeune pour trouver ? Oui, je pense quand même. Oui, je pense. Parce que peut-être dans sa tête, le fait d'être plus jeune, déjà, vous avez plus d'élan pour faire quelque chose. Elle était résignée ? Oui, je pense qu'elle était résignée quand même. C'est ça aussi, une des problématiques de cet âge-là. On se dit, ce n'est pas à mon âge que. Et on le dit pour beaucoup de choses, mais peut-être qu'on se dit, maintenant, ce n'est pas à mon âge que je vais changer de conjoint ou de... Oui, oui, malheureusement. Alors que oui, on peut changer, évidemment. On peut partir à cet âge-là. On sera aidé. Oui, mais je pense qu'il y a quelque chose de cet ordre-là. Il y a tous les problèmes socio-économiques. Il y a aussi parfois l'idée qu'il va peut-être changer, peut-être qu'il va revenir, qu'il sera plus gentil, qu'il va rechanger dans... Il y a toujours l'espoir, oui. Il y a toujours l'espoir aussi. Oui, parce qu'au début, quand même, on la sentait attachée à lui. Quand même, on la sentait parce qu'elle nous le racontait et après, on revoyait qu'ils étaient encore ensemble. Moi, des fois, je ne comprenais pas non plus. Mais je sentais qu'il y avait quand même cet attachement et qu'elle se disait, il va changer, il va changer. Et après, il s'est installé la peur et puis enfin, la résignation, c'est sûr. Oui ? En fait, juste pour compléter l'explication, cet homme n'a jamais accepté la vie antérieure de Lucienne. C'est-à-dire qu'il n'a jamais accepté qu'elle ait des enfants, il n'a jamais accepté qu'elle ait des petits-enfants. Il était jaloux du passé. Ah, complètement. Il était totalement... Et ça, c'était quelque chose contre lequel il ne pouvait pas lutter parce qu'il ne pouvait pas rattraper ce temps-là. Et je pense que c'est ça qui a été en fait le creuset de départ de ce drame. Oui, parce qu'ils avaient pas le droit de monter. Les enfants, quand ils montaient, ils faisaient tout pour qu'ils repartent aussi vite. Ils se conduisaient mal, ils les jugeaient mal, ils les traitaient mal. Je veux dire, ils leur parlaient mal ou alors ils boudaient pendant qu'ils se cachaient. Alors bon, après, le couple se disputait, les enfants étaient mal à l'aise et repartaient. Voilà. Non, mais il y a un truc de possession, c'est évident. C'est la possession de sa femme. Donc tout ce qui est extérieur, on n'en veut pas, on l'éjecte et la femme, c'est à lui. Marc, le terme crime passionnel n'existe plus aujourd'hui. Alors en fait, il n'a jamais véritablement existé. C'est une construction un peu à la fois journalistique et jurisprudentielle. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on imaginait que c'était à l'époque où la peine de mort était encourue. C'était ce qu'on appelait les circonstances atténuantes qui permettaient d'éviter la peine capitale à un accusé. Il s'agissait de dire que le contexte dans lequel le crime avait été commis était passionnel. Mais ça ne voulait pas dire les violences conjugales. Ça voulait dire je trouve mon épouse en flagrant délit d'adultère par exemple, j'ai un coup de sang, je tire. Ça, c'est passionnel. Mais c'est évidemment pas passionnel de massacrer une personne pendant des mois jusqu'à arriver à l'acte ultime. Ça, jamais aucun accusé n'a pu bénéficier de circonstances atténuantes sous couvert de passion sur ce type de fait. Ça, c'est clair. Un mot, c'est que les deux hommes dont on parle là ont décidé de se faire justice eux-mêmes. C'est en tout cas de se suicider. C'est beaucoup le cas, je crois, quand il s'agit de féminicides envers des seniors. C'est ça ? C'est un cas que ça arrive souvent ? C'est le moment où la honte change de camp. C'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'une fois que la justice est passée ou une fois qu'une plainte a été déposée, qu'on a enclenché le système, en fait, on renvoie à la face de l'accusé ce qu'il est vraiment. Il ne peut plus se raconter d'histoires. Il ne peut plus se raconter les histoires qu'il vous racontait. Il est obligé de faire face à sa réalité. La justice, la police m'a mis en garde à vue. Je suis donc un frappeur de femme. Oui, oui. Alors, c'est vrai, je vois aussi à quoi vous faites allusion, Faustine. C'est vrai que parfois, les féminicides sont un peu cachés. Alors, pendant tout un temps, ça a été sous couvert de crimes passionnels. Je pense que là, clairement, ce n'est plus le cas. Et il y a aussi ce système un peu de suicide assisté où les deux vont se donner la mort. Et on ne sait pas bien ce qui se passe là, au fond. Parce que, est-ce que vraiment la personne, même en état de dément sénile ou affaibli, veut vraiment se suicider ? On a tendance à penser que, voilà, c'est le sauveur. L'homme est le sauveur qui va donner la mort à sa femme qui n'allait vraiment pas bien, qui était en bout de vie, etc. Là, il y a toute une zone d'ombre autour de ça. Et tant qu'on n'aura pas légiféré sur l'euthanasie, je pense qu'il y aura toute une zone d'ombre où on ne sait pas bien vraiment s'ils sont des suicides assistés ou là, parfois, l'homme se donne la mort ou c'est un féminicide déguisé. Et ça, c'est toute une zone d'ombre qui convient quand même de traiter. C'est absolument quand même aberrant que les chiffres au-dessus de 70 ans, vous m'avez dit tout à l'heure, 75 ans ne soient pas comptabilisés. C'est complètement dingue. Ça n'existe pas. Parce qu'avant l'homme qui est violent, la société l'est elle-même. Puisqu'à partir du moment où on dit aux femmes vous dépassez 75 ans, vous n'existez plus au regard statistique, y compris quand vous mourrez, c'est quand même d'une violence inouïe. Un dernier conseil pour toutes celles qui nous regardent, qui seraient évidemment très touchées par vos récits. Qu'est-ce que vous auriez envie de leur dire, Marc ? Je comprends que certaines femmes soient dans des situations où elles ne peuvent pas parler tout de suite, où elles ont peur pour de multiples raisons qui sont certainement fondées. Quoi qu'il en soit, faites faire des certificats médicaux, faites constater les blessures que vous avez parce qu'à un moment donné, vous aurez le courage de le faire. Et il faudra venir avec tous ces éléments de preuve. Parce que, par exemple, Christiane, elle pouvait venir en disant il m'a étranglé, ça fait 10 ans ou 15 ans qu'il me tape dessus, on vous aurait dit vous avez des éléments qui permettent de... Là, oui, on a les éléments. Et plus une femme va faire constater ses coups, et plus elle prend du courage aussi parce que le médecin qui va constater ça, eh bien, elle va voir un regard qui est un regard bienveillant, pas un regard de honte sur la personne. Il n'y a rien de honteux à être frappé, malheureusement. Et c'est tout ça qui permet aussi d'engager en quelque sorte le processus de libération de la parole. Natacha ? Oui, alors moi, j'aurais un conseil pour les femmes, évidemment, il faut parler, il faut parler parce que votre parole sera accueillie. Puis j'aurais un autre conseil pour les professionnels de santé, je pense qu'il faut les former. Il faut les former à l'idée que, oui, on peut dépasser 70 ans, 75 ans, et oui, il y a de la violence conjugale, toujours, et il faut absolument les former. Christiane, un mot pour terminer ? Moi aussi, je suis tout à fait d'accord, il faut parler, il faut... C'est un tabou qu'il faut enlever, il faut... Voilà, on est derrière tout ça, on a quand même franchi des étapes, maintenant, sur ce plateau, on parle de violence conjugale, il y a quelques années, c'était pas pensable, donc je crois qu'il faut aller encore de l'avant, et il faut en parler pour que, justement, ces femmes puissent appeler, donc on redit le 39-19, c'est peut-être un démarrage, effectivement, les médecins, certains sont à l'écoute, il y a aussi les dentistes, parce que parfois, les dents cassées, ça aussi, les dentistes, c'est un moyen de... Les pharmaciens aussi, parce que quand vous revenez plusieurs fois pour faire dépanner des médicaments, c'est pas normal non plus, il y a quand même des questions à se poser. Merci en tout cas d'avoir tous participé à faire avancer les choses et à éveiller peut-être, on espère peut-être, ne serait-ce que si on a aidé une personne et une parole à se libérer, on aura déjà été très utile. Merci en tout cas d'être venu nous raconter votre histoire, merci Marc, merci Natacha, merci à vous d'être fidèle à France 2, on se quitte quelques minutes puisqu'on se retrouve dans un instant, et puis aussi demain pour la suite de cette semaine spéciale justice. Je vous embrasse. Vous aussi venez témoigner dans ça commence aujourd'hui. En découvrant l'histoire de vos ancêtres, vous avez enfin réussi à comprendre ce que vous aviez vous-même vécu. Vous avez appris sur le tard que vous aviez traversé exactement les mêmes épreuves que l'un de vos aïeux. Pour une autre émission, votre patron a été condamné pour vous avoir tyrannisé. Si vous êtes concerné, laissez-nous vos coordonnées au 01 53 84 30 99 par mail ou sur le Facebook de l'émission. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada